Je suis très très heureuse d'être là à Bordeaux sur cette place des Quinconces pour ce très beau défilé, cette cérémonie d'ouverture de ces Jeux Européens du sport en entreprise. C'est la 14e édition, c'est la deuxième fois en France. C'est formidable qu'après Clermont-Ferrand, ce soit maintenant Bordeaux qui mette ce sport en entreprise à l'honneur. Il y a des collectifs de tous les pays, beaucoup d'athlètes, des disciplines sportives. J'ai même moi la fierté d'avoir un membre de mon équipe, de mon cabinet ministériel qui est là, qui est au cœur de l'équipe de France et qui va, j'en suis sûre, porter très haut nos couleurs. C'est génial parce que la promotion du sport en milieu professionnel, c'est essentiel. Avoir la possibilité de faire du sport dans son entreprise, c'est bon pour les salariés, c'est bon pour l'esprit d'équipe. Ça fait baisser l'absentéisme, ça fait baisser le turnover, ça baisse aussi toutes les dépenses inutiles liées à la sédentarité pour la collectivité. Donc c'est bon pour tout le monde, il faut qu'on arrive à inciter plus largement nos chefs d'entreprise à mettre en place ces solutions. Aujourd'hui, il ne sont que 13% d'entre eux à le faire. On veut les aider, bien les accompagner, proposer aussi des grands événements du type de celui qu'on honore aujourd'hui pour animer tout ça et leur donner plus envie de faire monter en puissance cette place du sport en entreprise et pourquoi pas essayer de faire en sorte que de 13% aujourd'hui, ils deviennent 24% demain, 24% en 2024. C'est mon appel au chef d'entreprise pour promouvoir cette activité sportive en milieu professionnel. Et je n'oublie pas le secteur public, les administrations, la fonction publique qui doit être également au rendez-vous et que nous allons accompagner avec Stanislas Garenny pour cela. Merci. La ville de Bordeaux est très heureuse d'accueillir cette 24e édition des Jeux européens entreprise du sport. Nous sommes une ville très sportive à Bordeaux et cette année est une année particulièrement riche pour nous en événements sportifs. Nous avons le Tour de France le 7 juillet prochain, nous avons cet automne la Coupe du monde de rugby et nous avons début de l'année prochaine les Jeux olympiques dont certaines épreuves se dérouleront ici à Bordeaux. Donc nous avons l'habitude de dire ici à Bordeaux, Bordeaux est la ville de tous les sports et la ville du sport pour tous. Et de telles manifestations, donc effectivement ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Nous accueillons avec plaisir et enthousiasme toutes les épreuves sportives qui peuvent se dérouler sur notre territoire de ville. Bonjour, je suis Didier Besser, président de la Fédération française, mais aussi président de la Fédération européenne. C'est donc à double type que je suis là, en tant que président de la Fédération européenne, parce que nous avons confié à la France l'organisation des Jeux européens du sport d'entreprise et en tant que président de la Fédération française, puisque c'est ma fédération qui est en charge de cette belle organisation qui est maintenant une organisation bien rodée et qui, je l'espère, va plaire à tout le monde et qui se déroulera magnifiquement bien dans cette très belle ville de Bordeaux. Philippe Lafrique, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, en charge du sport et de la vie associative. Alors effectivement, la région Nouvelle-Aquitaine est très très heureuse que Bordeaux soit le théâtre d'une telle organisation avec des sportifs de l'Europe entière et qui viennent du monde de l'entreprise. Alors pourquoi la région est très intéressée ? Parce que dans notre règlement d'intervention, on a un axe fort sur le développement du sport en entreprise parce qu'on considère que ça fait partie du bien-être au travail, de la cohésion d'équipe, effectivement, et du sport santé. Pour nous, le sport santé a une importance très très primordiale pour le bien-être au travail, je le disais. Donc il est très heureux pour nous que cette manifestation ait lieu à Bordeaux et on est vraiment très content de l'accueillir sur notre territoire. Vive le sport en entreprise ! Bonjour, je suis Brigitte Bloch, vice-présidente de Bordeaux Métropole, en charge du tourisme, des événements et des équipements métropolitains. La Métropole de Bordeaux est ravie d'accueillir les Jeux européens du sport d'entreprise parce que c'est des valeurs qu'on partage avec le monde sportif, des valeurs de solidarité, des valeurs de soutien, des valeurs d'objectifs communs. Et on espère aussi que tous ces sportifs qui seront venus avec leur entreprise, ils auront envie de revenir un jour découvrir le reste de notre territoire. Donc on souhaite à tous une pleine réussite pour ces Jeux et à bientôt, à nouveau, dans la Métropole de Bordeaux. Bonjour, je suis Thomas Cazenave, député de la Gironde, et très heureux d'être là pour la cérémonie d'ouverture officielle des Jeux européens en entreprise. Bordeaux, c'est une ville sportive. Je suis vraiment très heureux que vous ayez choisi de l'organiser ici, à Bordeaux. Nous avons une ville très engagée sur les questions sportives et je trouve que c'est aussi des valeurs que nous souhaitons véhiculer, promouvoir. Le lien entre le sport et l'entreprise, la cohésion sociale, ce sont aujourd'hui tous ces messages que vous portez à travers l'organisation ici à Bordeaux de cette cérémonie. Donc à tous, un très très grand merci et bon jeu à tous. Bonjour, je suis Yves Lestec et je suis ici représentant de l'Union européenne en quelque sorte, puisque je représente l'agence exécutive RAS++ Sport. Et depuis des années, nous avions un partenariat très important avec le monde du sport de l'entreprise, notamment la Fédération européenne. Et c'est un plaisir pour moi de voir concrètement comment se traduit ici le support de l'Union européenne à la Fédération européenne du sport de l'entreprise. Salut, je suis Rai, ex-footballeur, champion du monde pour le Brésil, qui a joué cinq ans au Paris Saint-Germain, capitaine du Paris Saint-Germain dans les années 90. Je suis là aux Jeux européens des sports d'entreprise, parce que je crois beaucoup à tout ce que le sport a fait changer ma vie, la vie de ma famille, la vie de mes amis, tout ce que le sport peut faire pour un monde meilleur. Et quand on voit plusieurs délégations de plusieurs pays différents qui sont ensemble pour fêter l'espoir, pour fêter la santé, l'éducation, l'intégration, la socialisation, c'est tout ce que je crois. Donc je souhaite bonne chance à tous qui vont participer et aussi que ça puisse se répéter pour plusieurs années devant nous. Bonjour, je suis Patrick Seguin, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux-Gironde, et je représente les 115 000 entreprises du territoire de Girondins. Nous sommes très heureux de cette manifestation à Bordeaux, d'abord pour mettre Bordeaux en avant, mais aussi parce que nos entreprises, demain, doivent intégrer les besoins et les envies de leurs collaborateurs, dont le sport fait partie, évidemment. Et je sais que dans mon entreprise, moi, j'essaie de faire en sorte que les collaborateurs trouvent les clubs de sport qui vont bien pour qu'ils puissent faire leur sport favori, au même titre qu'on en trouve les crèches, alta-garderie et les problèmes de transport. Ça fait partie de la mission sociétale des entreprises. Je pense que les entreprises de demain, elles seront sociétales ou elles ne seront pas. Bonsoir, je suis Alain de Sichel, président du CIVB, qui représente tous les vins de Bordeaux. Les vins de Bordeaux sont extrêmement heureux d'accueillir cette manifestation qui regroupe tous les sportifs d'Europe qui sont venus concourir, représenter leur entreprise. Et le sport en entreprise est quelque chose de très important qu'on souhaite soutenir. Bravo à tous.